Nietzsche accompagnait son maître Schopenhauer et ils étaient tous deux préoccupés par l'état de santé de Dostoevsky, qui souffrait d'une condition nerveuse expliquant son obsession pour l'écriture ou l'aventure. Un jour, la situation de Dostoevsky s'aggrava et ils décidèrent de lui rendre visite. Avant d'entrer, un vieil homme leur dit « Mes fils, quand vous voyez les souffrances et les échecs des autres, ne souriez jamais. Soyez respectueux en présence de la douleur, soyez humains ou mourrez en essayant. » Nietzsche frappa à la porte et la trouva ouverte. Schopenhauer entra immédiatement, suivi de Nietzsche. Ils trouvèrent Dostoevsky assis près de la fenêtre, tenant une pile de papier. En les voyant, il dit « Je sens que Raskolnikov souffre du froid en Sibérie à cause de moi. » Schopenhauer répondit « Ce n'est pas ta faute. Il est là à cause de ces contradictions émotionnelles. » Et il ajouta « Il est rare de penser à ce que nous possédons. Nous pensons plutôt à ce qui nous manque. Qu'est-ce qui te manque ? » Dostoevsky ne répondit pas. Nietzsche prit la parole, ajoutant à ce que Schopenhauer avait dit « En combattant des monstres, assure-toi de ne pas devenir un monstre toi-même. Et celui qui regarde longtemps dans l'abîme, l'abîme le regarde aussi. » Dostoevsky leur répondit « Chaque homme, messieurs, a besoin d'un refuge où il peut sentir de la tendresse et de la compassion. » Il dit qu'un homme soit confronté à une destruction inévitable, comme une maison qui s'effondre sur lui. À ce moment-là, il ressent un désir irrésistible de s'asseoir et de fermer les yeux, en laissant arriver ce qui doit arriver. N'est-ce pas ce que tu as fait, Nietzsche, lorsque tu t'es retrouvé seul après que Salomé t'a abandonné ? Et toi, Schopenhauer, n'as-tu pas décrit la vie comme un pendule oscillant entre la douleur et l'ennui ? Tu as vécu seul et inconnu pendant la majeure partie de ta vie, malheureux. Comme tu le dis toi-même, il y a une seule erreur fondamentale, croire que nous vivons pour être heureux. Tant que nous persisterons dans cette erreur fondamentale, le monde semblera rempli de contradictions. Après un long silence, Dostoevsky se leva et leur dit Il est difficile pour quiconque, autre que moi, de comprendre la profondeur de ma douleur, pour une raison simple, ce n'est pas moi l'autre.